Après 5 défaites consécutives, Montpellier a stoppé l'hémorragie le week-end dernier en ramenant un nul heureux de Clermont. Heureux dans le sens où les Auvergne ont raté 2 pénaltys dans ce match. En cette fin d'après-midi, Montpellier ne veut pas subir les événements face à Reims, 3 points devant. Les deux formations occupent la deuxième moitié de tableau et sont désireuses de s'éloigner de la zone rouge. Chose qu'ont quelque peu réussi à faire les Rémois ces dernières semaines avec deux victoires consécutives à domicile dont la dernière en date face à Nantes. Première tentative timide pour les Montpellierains. Vigilance de Yevan Diouf dans les buts Rémois. La réaction des Champenois avec cette frappe qui met à contribution Jonas Omlin. Le rebond il est pour le stade de Reims encore une fois mais ça passe à côté. Romain Piteau est toujours l'entraîneur intérimaire après l'éviction d'Olivier Dalloglio. Toujours pas de victoire pour Romain Piteau sur le banc du MHSC. Première période avec des envies de part et d'autre mais un manque de précision. Will Steele lui aussi est pour l'instant entraîneur intérimaire à la place d'Oscar Garcia. Deux victoires et deux nuls pour l'entraîneur belge. 0 à 0 c'est le score à la pause. Peu avant l'heure de jeu les changements côté Champenois. Sorti de Holm et de Dumbia pour les entrées de Balogoun et Mounetzi. La prise de balle difficile de Yévan Diouf qui s'excuse auprès de ses partenaires. Derrière grosse opportunité pour les Rémois avec cette tête d'Emmanuel Agbadou qui va trouver la transversale de Jonas Omlin qui se relève immédiatement pour sortir un arrêt réflexe énorme. Les Rémois ont laissé passer leur chance et les Montpellierains vont tenter de saisir la leur avec ce duel que ne parviendra pas à remporter devant Yévan Diouf et Liouaï. Derrière la frappe de Léo Leroy qui va s'envoler. 65e minute au tour de Romain Pitot d'effectuer des changements avec la sortie de Téji Savani et l'entrée d'Arnaud Dordain. Fethou Mawassa entre en lieu et place d'Arnaud Souquet. Reims qui va combiner le jeu à 3. C'est très bien réalisé de la part des joueurs de Will Steel qui ouvrent le score à la 87e minute par l'intermédiaire de Marshall Mounetzi. Deuxième but de la saison pour le Zimbabwe 1. Belle passe en retrait du Néerlandais Michel Van Bergen. La défense Montpellieraine prise de vitesse sur ce très bel enchaînement des Champenois. 89e minute entrée en jeu de Sacha Delaye. Fils de Philippe Delaye qui a passé plus de 10 ans sous les couleurs du MHSC. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Et Sacha Delaye qui va égaliser un but partout. Premier but en pro pour le jeune joueur de 20 ans. Le point serré pour Romain Piteau. Deux minutes après son entrée en jeu. Sacha Delaye marque son tout premier but en pro. La sortie de Yévan Diouf des deux points n'est pas impeccable. L'Amoson peut exulter. Un partout ce sera le score final. Reims repris à la dernière minute. En pile un huitième match nul cette saison. Le plus haut total du championnat. Mais aussi un septième match sans défaite. Montpellier revient de loin. Mais reste toujours en danger avec un point d'avance sur la zone rouge. Merci. 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 Merci.